Alors le prix c'est un montant de 300 euros pour qu'ils puissent acheter du matériel pour continuer la musique et puis de faire profiter d'autres réseaux également de musique, de festivals, puisqu'on est partout sur le territoire. Voilà le troisième prix. Je vais avoir le plaisir de remettre le deuxième prix du tremplin blues, de la scène blues 2022, c'est un peu loin à dire. Et le deuxième prix consiste à un chèque de 500 euros pour enregistrer en condition professionnelle un groupe de blues. Et j'ai le plaisir d'annoncer que le deuxième prix est Sophie Malbec, que vous avez vu tout à l'heure sur la scène. Merci beaucoup. Merci Sophie, bravo. Et nous allons passer à l'épilogue. Voilà, alors avant de remettre le premier prix, je voudrais quand même remercier un certain nombre de personnes parce qu'il n'y aurait pas ces prix s'il n'y avait pas les groupes, cela va sans dire, mais les groupes ne pourraient pas jouer s'il n'y avait pas le travail de beaucoup de personnes. Certaines que vous avez vues sur le devant de la scène, certaines que vous n'avez pas vues qui sont derrière la scène. Donc je voudrais remercier alors tout d'abord Chloé, qui est là-bas, Chloé Grimaud. Qui est la personne, si vous vous souvenez, elle était déjà avec nous l'année dernière, Chloé. Et l'année d'avant aussi d'ailleurs, l'édition précédente. Donc sans Chloé, voilà, il n'y aurait rien sur cette scène blues, il n'y aurait pas de tremplin, etc. C'est elle qui coordonne tout, qui prend les contacts, qui s'occupe de tout. Merci Chloé. Et alors on a une deuxième muse, si je peux l'appeler comme ça. C'est notre capitaine Pitch, qui est là, toujours, oui. Voilà, alors Pitch, ça fait longtemps qu'on se connaît, c'est vraiment super. Et puis dans l'équipe, il y a aussi Touc, il y a aussi Benoît, il y a aussi Tupac, Patrice qui était au son là-bas, qu'on voit. Voilà, il y a Xavier, il y a un autre Patrick, il y a Françoise et Cécile qui sont derrière, qui sont merchandising aussi, quand vous voulez bien acheter des disques. Voilà, merci à toutes et tous, parce qu'encore une fois, sans eux, on ne serait pas là. Donc bien sûr, la direction du festival, cela va sans dire, il ne faut pas les oublier. Et puis tous les partenaires, dont un qui est bien représenté juste à côté de moi. Voilà, le premier prix du Tremplin Blues des Rendez-vous de l'air 2022, c'est un concert à l'affiche de 2023. Vous avez vu les Wacky Jugs vendredi soir. Donc le premier groupe, le prochain groupe qui jouera l'année prochaine en 2023, en ouverture de la scène blues, ce sera Andiaz et les Yokata Brothers. Bon, apparemment, ça vous va. On a Manu qui est là, c'est Manu qui représente le groupe. Merci à toi. Merci à vous, je représente en tenue masculine, Andiaz, qui a des obligations sur... Je n'ai pas mis la jupe, non. Grand merci à vous de votre confiance, c'était un moment très émouvant pour tout le monde dans le groupe. Merci. Alors, je vais dire comme hier, Yokata. Merci à toi, Manu. Merci à vous tous. Et on va passer maintenant aux prix spéciaux de nos membres du jury. Donc je vais passer la parole à toi, Patrick, qui est le premier de la file. Vas-y. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. Moi, je suis Patrick, président du festival Band Blues, festival entre Rennes et Nantes, donc à Bain de Bretagne. Et je vais remettre un prix, et le prix que je remets, le prix Band Blues Festival, je le remets à Andiaz, Andio Yokata Brothers. Bonsoir à tous et à tous. Moi, je suis Bégam, je suis le président du festival Blues sur Surenne, à Surenne, à côté de Paris. Notre prochaine édition est en mai 2023. Et donc je remets un prix à Andiaz et Yokata Brothers. Bonsoir. Moi, je suis Nicolas Sturma, je suis programmateur sur le festival Montfort Blues Festival avec un collègue, Cédric. Et on va remettre le prix du Montfort Blues Festival à Touch of Groove. Donc ils viendront faire la première partie le 18 novembre 2022, cette année. Oui, bonsoir, je suis Jacques Perrin, je représente le magazine Soulbag qui, depuis 54 ans, défend les couleurs du blues de la soul. Ça se trouve dans les bonnes maisons, dans les bonnes librairies. Je vous le conseille. Et donc Soulbag consacrera un article à Sophie Malbec. Moi, je suis Francis, je représente le collectif des radios blues, une soixantaine d'émissions blues francophones, Québec, Belgique, France, etc. Dont l'une est à Nantes, une que j'ai l'honneur d'animer avec Christophe, mon ami et collègue. Et nous remettons un prix qui est un peu différent, justement, des autres, puisque ce n'est pas un concert, mais c'est une diffusion dans tout notre réseau, à Andias and Yagata Brothers. J'ai un deuxième prix, plus local, puisque l'émission que nous faisons avec Christophe s'appelle Prune de Blues, diffusée sur la radio Prune. Mais nous faisons des émissions en live et en public avec des groupes sur scène. Et donc ce prix est plus précisément le prix de Prune de Blues Live qu'on attribue à Touch of Groove, qui viendra jouer dans un des cafés-concerts dans lesquels nous réalisons nos émissions et qui viendra dans le courant de l'année. Touch of Groove. Et bien un petit mot, alors c'était un honneur déjà d'être sélectionné parmi les six candidats à pouvoir participer. Et puis voilà, ça a été un honneur aussi de pouvoir jouer pour vous et de partager notre musique avec vous. Donc voilà, on se dit à très vite j'espère. Merci. Bonjour, je vais remettre le prix spécial Rive de Blues & Co, qui se trouve près d'Angers, à 25 km d'Angers, au nord d'Angers, sur la commune de Soussel-Villevec. Et je remets le prix spécial à Andiaz and the Yucata Brothers. Ce sera le 13 mai, 13 mai 2023, à Rive de Blues & Co, à Soussel-Villevec, près d'Angers. Bonsoir, je suis Fred de l'association France Blues et j'ai choisi Touch of Groove pour participer au Challenge Blues français l'année prochaine à Talon le 7 avril. Merci. 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 Merci.